Après Jean-Luc Godard, ça peut vouloir dire deux choses. Ça peut vouloir dire qu'on l'a dépassé et qu'on arrive après et qu'on succède, mais ça peut vouloir dire aussi qu'on marche après lui et donc qu'il nous précède. Donc c'est un peu dans cette tension-là qu'on travaille avec lui. Et plus concrètement, on peut dire que ça a été le point de départ d'une exploration qui s'est faite massivement, ce qu'on appelle les écritures de plateau, c'est-à-dire de façon assez empirique, en multipliant les expérimentations, les types d'écriture, les vocabulaires, et puis en comprenant à mesure où est la rencontre et où est notre désir de ce matériau. Et donc finalement, dans l'objet que vous verrez, j'espère, Godard est comme un fantôme. Le spectacle est très émancipé finalement de ses films. On n'y entend pas, ce n'est pas des adaptations de ses films, ce n'est pas non plus un portrait biographique de Godard, c'est plutôt une manière de retrouver son esprit ou d'essayer de se mettre tout près du feu, tout près de son point éthique ou de son intransigeance sensible. Donc c'était ça le travail. Et dans le spectacle que vous verrez, j'en profite tout de suite pour le préciser, il n'y a pas du tout besoin de connaître Jean-Luc Godard, d'avoir vu ses films, encore moins de les connaître très bien pour accéder au spectacle ou pour le comprendre. On a travaillé à ce que ce soit... Moi, ce que je cherche, c'est toujours des choses les plus simples possibles au plateau et sur lesquelles on puisse accéder à plein de niveaux de regards et de rapports différents. Donc voilà, vous pouvez venir nu face à l'œuvre. Et peut-être pour préciser un petit peu de quoi il s'agit, et puis aussi parce que je pense qu'en fait, c'est un autre point commun avec le travail de Mathilde, c'est le point de départ, ce n'est pas tellement la question de l'admiration, même si elle est présente, mais c'est plutôt la question de la mélancolie. Et je dirais qu'une mélancolie d'un double niveau, c'est à la fois la mélancolie de Godard qui est une mélancolie sur ce qu'a été le XXe siècle, ce qu'a pu l'art au XXe siècle, et aussi ce qu'il a échoué à être, et en particulier la manière dont il a échoué à rejoindre la vie, échoué à rejoindre le devenir révolutionnaire qu'on lui promettait. Et puis aussi, dit-il, c'est sa théorie de la mort du cinéma qui est très active dans le spectacle, dont il a échoué à garder la trace de la dignité humaine qui a été renversée pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc ça, c'est un peu... Je n'en dis pas beaucoup plus, mais toute la deuxième partie du spectacle parle de là, de l'idée qu'il s'est passé au XXe siècle une chose qui a renversé la confiance qu'on pouvait avoir dans la représentation, et qu'à partir de là, une nouvelle manière de penser le statut de l'artiste apparaissait. Donc on part de cette inquiétude. Et puis une mélancolie d'une autre nature, qui est assez importante pour moi, qui est le fait que Godard, qui a tellement voulu travailler l'idée de l'art contre l'idée de la culture, c'est-à-dire l'idée de l'exception ou de la possibilité de l'infini contre l'idée du conformisme ou de la normalisation, en réalité est devenu lui-même une sorte de fétiche culturel ou le symbole du bon goût qui va de soi, de l'évidence, de l'admiration justement. Et nous, ce qui nous intéressait, c'était de repartir du caractère vivant de ces questions. Donc en oubliant le fait que ce soit une idole ou un génie, mais en repartant de façon beaucoup plus égalitaire finalement, du fait que c'est quelqu'un qui avait eu l'âge qu'on a à nous, dans l'équipe, et qui s'était posé les mêmes questions, avec peut-être la même sincérité ou en tout cas la même énergie. Et donc c'est de là qu'on est reparti. Et puis pour raconter un tout petit peu plus le trajet du spectacle, au début ce qu'on voulait faire, c'était de façon un peu chronologique, repartir dans les différents moments de l'oeuvre de Godard, qui est immense, il est passé par tous les registres, tous les formats, tous les rapports à la fiction, aux documentaires, imaginables. Donc on voulait repartir de là, et puis un peu pour chaque décennie, disons, essayer de se dire ce que lui a fait au cinéma, comment nous on peut le retrouver au théâtre. Donc c'était un programme un petit peu conceptuel, comme ça théorique. Et dans le travail concret, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait on a rejoint le Godard, non pas celui qui avait notre âge dans les années 60, mais celui qui est notre contemporain, et qui partageait notre monde. Et donc c'est devenu un spectacle sur ce que c'est que prendre soin de ce qui est en train de disparaître, si je peux dire. Et donc ce qu'on fait, ensuite je vous laisse découvrir, c'est qu'on essaye de multiplier les vocabulaires théâtreaux. Donc il y a de la fiction, il y a de la performance, il y a du documentaire, et c'est la multiplication de ces points de vue, qui est pensée comme dans le cinéma de Godard lui-même, où il y a des formats, des films, qui ont l'air contradictoires les uns avec les autres. C'est comme ça, par cette fragmentation, ce perspectivisme, cette manière d'embrasser des points de vue pluriels, qu'on tourne autour de cette chose. D'abord par une fiction très intime, familiale, presque un mélodrame, et puis ensuite vers un récit plus historique, plus politique, qui essaye de chercher comment les dimensions du deuil, les dimensions de la mélancolie, articule ce qui nous bouleverse dans l'intimité des familles et ce qui nous traverse collectivement dans l'histoire. Avec une équipe de gens de ta génération ? Avec une équipe de gens de ma génération, de jeunes techniciens et de jeunes acteurs qui sont un peu... Alors moi, je les rêve comme la nouvelle vague, les nouveaux grands acteurs. Tu ne les rêves pas, ils sont ! Ben, ça c'est vous qui allez nous dire si je les rêve ou pas. Voilà, donc Léa Serri, Majda Abdelmalek, on l'a créé avec Hélène Ben Ali, Bertrand Drophignac, Volodia Pyotrovitch Dorlik, donc beaucoup qui viennent de l'école, d'autres qui gravitent autour de nous. Donc voilà, certains que vous connaissez, d'autres que vous allez découvrir, et moi je les trouve très beaux. Et c'est... C'était aussi... Bon, c'est toujours le pari en fait, quand on crée au plateau ou à partir de l'expérience des répétitions, c'est d'essayer de chercher à faire entrer un peu de l'infini par les acteurs, parce que ça passe par eux. Et je pense que quand il y a un peu de lumière, ça clignote, on le voit arriver sur le plateau. Merci, Edith. Merci. 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 Merci.